... Oh je suis pas content, il y a le niveau scolaire qui se pète la gueule. Oui, le niveau scolaire en France se pète littéralement la gueule. Heureusement, soyez rassurés, Papendiaï a décidé quand même de remédier à cette situation. En effet, Papendiaï a annoncé la création d'une heure, tenez-vous bien, de renforcement en français ou en maths en sixième. Eh bah mon cochon, si c'est pas de l'art et format ça, une heure en français ou en maths, ou en maths, attention, tenez-vous bien, c'est, ah bah là, boire ou conduire, il faut choisir, lire ou compter, c'est pareil. En tout cas, toi, t'as pas l'air d'avoir choisi les maths, parce que tu dois rabâche qu'en 87, les élèves faisaient 10 fautes dans une dictée et qu'aujourd'hui, ils en font 20. Donc du coup, si ton but, c'est de faire revenir les élèves à un niveau qui était celui de 1987, en partant du principe que c'était déjà pas un niveau qui s'était pété la gueule, là, ton heure à la compte, s'il y a le doublement du nombre de fautes, ça va pas être suffisant. En tout cas, il y a des cours que t'as passés chez Papou, bah les cours de langue de bois, ça, on peut pas te l'enlever. Vous avez vous-même mis vos enfants dans une école privée à Paris, pourquoi faire ce choix ? C'est un choix qui relève, pour le privé, sous contrat d'une mission de service public, bien entendu. Le privé, c'est à peu près 20% des élèves en France, un peu plus à Paris, un peu plus dans les grandes villes, c'est vrai. Et donc là, nous avons évidemment une question qui se pose, qui est d'abord la question de l'attractivité du secteur public, et puis aussi la question de la mixité scolaire. Ah, bah ça, c'est quand même une bonne nouvelle, non ? Non, c'est une vraie bonne nouvelle. Je veux dire, pour tous ceux qui étaient inquiets en se disant, putain, ce pauvre Papendia, il n'arrivera jamais à s'intégrer dans ce milieu de vieux cons blancs conservateurs de droite hétérosexuels de plus de 50 ans et mythomane sur les bords, excusez-moi, mais là, il vient de nous livrer une copie d'un classicisme qui ferait pâlir d'envie Bruno Le Maire en matière de démagogie. Là, je suis désolé, Kouzmanovic a raison, l'assimilation, ça marche. Alors, on en a un parfait exemple, la meuf, elle lui pose juste une question simple, elle lui dit, mais pourquoi vous avez mis vos gosses dans le privé ? Cosinus, machin, et puis, cela pose la question de la mixité et tout. Le mec fait une minute de tuelle pour ne pas répondre, il a appris vite, papoua. Mais ça n'a pas suffièrent, par contre. Mais non, mais parce qu'Apolline, elle va te coincer. Elle en a vu d'autres, Apolline, elle en a déroulé du câble. Elle a son petit secret avec les politicards, c'est comment ça marche. Elle va te la reposer, la question. Qu'est-ce qui fait que vous, vous vous dites, je vais mettre mes enfants dans une école privée, sous contraint, l'école alsacienne. Pourquoi vous faites ça ? Ça, c'était pour des raisons privées, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le niveau des enfants, et donc, je ne vais pas parler de ma vie privée. Oh, le salopard ! Le salopard ! Pourquoi vous avez mis vos gosses dans le privé ? Vous, c'était de vous que je parlais. Je ne parle pas de ma vie privée. Il est tellement bien assimilé, qu'il a même de la pudeur à l'élocratienne, papou. Bon, monsieur Ndiaye, on a bien rigolé, mais par contre, maintenant, il va falloir parler des sujets un petit peu plus sérieusement. Parce que là, ton heure à la con, là. Est-ce que tu as une idée du niveau actuel, en orthographe, et même en philosophie, en construction de concepts, en règle générale ? Non ? On va te mettre au clair, avec cette copie de philosophie du dernier baccalauréat, 2022, qui a été partagée sur les réseaux sociaux par monsieur René Chiche, l'agrégé de philosophie. Alors, je vais être clair, ça ne devait pas figurer dans l'épisode au départ, et puis je suis tombé complètement par hasard sur ce truc-là, il y a environ 30 secondes. J'en ai lu les deux premières lignes, mais ça va être du vrai react. Voilà, je vais me mettre dans la peau d'un professeur de philosophie. L'État ne devrait pas décider, accent aigu, car l'État, avec une majuscule, ne connaît avec deux N. Ok, on va arrêter de les compter. L'État ne devait pas décider, car l'État ne connaît pas le passé de chacun. Elle, qui ça ? Ah, c'est une femme l'État ! Ah oui, en plus, c'est inclusif, mais genre en inconscient, quoi. Elle ne sait pourquoi cela est arrive, et arrive, et arrive, est arrivée. Oh putain, d'accord, ok. L'État ne connaît rien de cette personne. Son but peut être dans le but de faire une bonne action, ou simplement d'aider sa famille. On ne comprend pas, je ne comprends pas. C'est quoi ? Tu es en train d'avouer que ton daron, il gruge la cave pour mettre de l'argent de côté. Fais gaffe, ça n'a aucun sens, et en plus, c'est limite. Si les jantes sont bien éduquées et bienveillantes, ouf, celle-là est dure, nous n'avons pas besoin de l'État. Le respect mutuel suffice. Suffice. Le grand suffice ? Qui a suffi ? Suffice. Pour remplacer l'État, d'accord. Comme cette célèbre citation, j'ai peur, « vivre et laisser vivre, qui nous vient des tranchées ». Au moins, il l'a mis en deux mots. Eh bien, non, mais tu vois, ça n'aurait pu être pire. Puis, c'est ce que c'est que les tranchées ? Ça, c'est une référence historique, plus cinq points pour ça. Tu vois, le mec, c'est de quoi il parle ? Voilà, qui nous vient des tranchées pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, du coup, il ne sait pas, en fait, visiblement. Pendant la Révolution française, il n'y avait pas d'État. Il va être content, Robespierre. Pourtant, cela avait bien marché. Oui, question de point de vue. Ou pendant, les Romains. Je vais être content, Jules César. Avec leur loi, dent pour dent, œil pour œil. Ah ouais, merde. C'était vachement court, en fait, leur code pénal, finalement. Je me demande pourquoi les études de droit sont si longues. Ce que tu fais à l'autre, on te le fait. Il y a encore des civilisations. Eh oui, forcément, il l'a écrit comme dans le jeu vidéo, il fallait s'y attendre. Sans État, reconnu dans le monde. Pourtant, ces civilisations se portent bien. Non. En vrai, pas du tout. Ce n'est pas la teuf chez les pygmées en ce moment. Alors que ce n'est pas l'État qui juge. Si, mais c'est l'État des autres. Voilà, c'est là où ça devient un peu complexe. Si ceci est juste ou pas, la notion de juste n'est pas compliquée, car celle-ci est différente pour chaque personne. Donc, du coup, la notion de juste comme la notion de bien est extrêmement compliquée. Voilà, ce n'est pas grave. Et ne sont jamais la même. Voilà. Voilà, Papou. C'est pour ça que je me permets d'avoir un léger doute quant à l'efficacité éventuelle du baratan que tu nous proposes. Alors, concernant la réforme en elle-même, on va en parler un petit peu parce que c'est un sujet important. Bon, que nous livre le gouvernement comme copie, si je puis dire ? Bah, écoutez, là-dessus, on va être clair. Ils ont fait ce qu'ils demandent aux autres. C'est les premiers à demander à tout ce qui peut conduire un bus ou un train en France d'assurer le service minimum à chaque fois qu'il y a une grève. Et bah là, c'est exactement ce que le gouvernement a fait. Sauf que quand c'est le gouvernement, un service minimum, ça sent rarement bon. Donc, au menu, bon, bah, dicter et calcul pour tout le monde tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Ils n'ont pas dit si on avait le droit à la calculette. Ça ne m'étonnerait pas. Deuxièmement, une heure de français et de maths en plus par semaine. Voilà, on vient d'en parler. Et également développer, je reprends Papendiaï, la culture des devoirs faits. C'est valable. Voilà, que pour les élèves, jamais pour le gouvernement. Des mesures qui, certes, ont un léger inconvénient. C'est qu'elles ne servent absolument à rien. Mais un léger avantage, c'est que c'est pas cher. Non, pas c'est l'État qui paye. Ça, c'était le socialisme. C'est les profs qui payent directement pour le coup. Parce que c'est eux qui vont devoir gérer tout ce bordel. Bien évidemment, vous vous en doutez, aucune mention n'a été faite de près ou de loin concernant la possibilité de revenir sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Et également, aucune mention n'a été faite concernant la surcharge d'élèves dans les classes. Il semblerait que LREF en soit toujours resté au point par avant. Accessoirement, il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En trois mois, c'est très compliqué. Alors, comment vous faites pour diviser la classe en deux ? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux, alors ? Vous mettez des parts avant, par avant, par avant... Quant à la question éventuelle d'une revalorisation des salaires, là, sur ce point, Papandiai entretient à peu près aussi bien le flou que Daniel Cohn-Bendit sur sa vie sexuelle. Non, la seule chose que Papandiai a à nous donner aujourd'hui, c'est la promesse Est-ce qu'il y aura une augmentation dont on ne connaît ni le montant ni les conditions et qu'on y pensera à partir de septembre 2023 ? Voilà, c'est... Bah, ils ont le temps. Ah bah, je suis désolé, les gars. De septembre 2023, c'est un minimum. Les mecs se sont emmerdés à acheter un demi-million de grenades, là, de désencerclement avec des centaines de chars d'assaut anti-émeutes. Tu crois que les mecs, ils peuvent pas attendre jusqu'à septembre ? Non, t'inquiète pas, pour l'instant, il y a du stock. Par contre, il y a un truc qui m'étonne, Papou, et c'est vraiment, là, je suis très très surpris, c'est qu'il n'y a plus systémique, hein ? Bah, systémique, toutes tes conneries, là, que tu nous faisais chier, la bite, ça fait 20 ans que tu nous emmerdes et que t'es... Oui, mais tout est systémique, il y a des... Ah, c'est des oppressions binaires, triangulaires, quadrilunaires, hexagonales, infraxagonales, inter-systémiques, enfin, c'est... Tout est compliqué, tout est connecté, tout est social. Le mec chie du bourdieu matin, midi et soir, mais alors là, c'est étrange. Tu as complètement oublié de parler de la dimension sociale, de cet échec scolaire. C'est bizarre, ça ! Tu as totalement oublié de mentionner que les élèves en difficulté étaient majoritairement, et de façon écrasante, des élèves pauvres. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre, depuis qu'il est au gouvernement, on dirait qu'il a des trous de mémoire, Papendiaï. Par exemple, sur le sujet des retraites, il n'arrive même plus à comprendre le principe de base d'une manif ou d'un mécontentement. Les modalités de la réforme des retraites seront annoncées par la première ministre le 10 janvier. Il est donc paradoxal d'annoncer ce que ces modalités seront et de se mobiliser alors qu'on ne connaît pas le détail de la réforme. Ah ouais ! Ah non, mais là, par contre, il y a un vrai problème. Là, c'est pas souvent que je gueule là-dessus, mais il y a un vrai problème de racisme dans ce gouvernement. Ah non, mais là, je suis de ton côté, papou ! Mais attends, ça fait un mois et demi que toute la Macronie et H24 sur les plateaux de télévision a expliqué qu'il va y avoir la retraite à 65 ans. Hashtag on vous fait un cadeau, on vous les 67 lol. Ça fait un mois et demi que tous les éditorialistes au service du pouvoir font des chroniques là-dessus pour préciser exactement ce qui va se passer, etc. Et comment ça va se faire. Et visiblement, vous n'avez pas mis Papendiaï au courant ? Il n'est même pas au courant qu'il y ait une réforme de la retraite à 65 ans ? Non, c'est vraiment dégueulasse. C'est ce qu'ils t'ont fait pas... C'est parce que c'est un noir, c'est ça, vous êtes immonde. Mais non, je déconne, c'est parce qu'il se fout de notre gueule, papou ! Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le principe de les gens manifestent contre la retraite à 65 ans ? On n'a pas besoin des détails. 65 ans, les gens ne veulent pas parce qu'ils ont déjà compris que c'était une douille. Si tu veux, on s'en fout des détails qu'il va y avoir dans votre loi. C'est étrange d'avoir attrapé à quel point l'argument du point de détail est très rarement pertinent en politique. En fait, pour Papendia, il y a eu une bonne mobilisation, une mobilisation qui n'est pas incohérente. C'est une mobilisation qui est faite une fois que la loi a été votée et que tous les textes ont été amendés. Désolé, papou, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les petites lignes pour savoir qu'ils se font en tuer. Il leur suffit juste d'écouter ce que disait Emmanuel Macron il n'y a encore pas longtemps. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller l'expliquer aux gens. Mais bons amis, travaillez plus longtemps. Et puis accessoirement, si vous voulez que les gens ne vous prennent pas pour des cons et n'aient pas le sentiment d'être pris pour des cons, commencez par être honnête. Et dites-nous réellement ce que tout le monde sait. La vraie raison de la réforme des retraites. Vous savez, en fait, on est opposé à cette réforme. Peut-être si vous me donnez quelques secondes, je vais vous dire pourquoi quand même. Oui, bien sûr, nous allons évidemment. Parce que, si vous voulez, le gouvernement a un récit qui a été modifié d'ailleurs entre avant l'été et après l'été. Son premier récit, celui de la campagne électorale, celui du mois de mai, du mois de juin, c'est de dire, écoutez, voilà, nous avons besoin d'argent parce qu'il n'y en a plus assez désormais. Il faut financer des grands projets. On parle de l'hôpital, de la transition climatique, énergétique, de l'éducation, etc. Et nous avons besoin de marge de manœuvre budgétaire. Pour cela, on a besoin d'argent. Et le seul moyen d'accéder à plus de moyens budgétaires, c'est que les gens travaillent plus. Et donc, on va décaler l'âge de la retraite. Alors, nous, on dit, écoutez, on ne comprend pas, ça ne tient pas la route, votre histoire. Parce qu'en fait, le régime des retraites par répartition, on parle de ça. Donc, des retraites du privé, en fait. C'est un système autoporté dans lequel il y a des cotisants, dans lequel il y a des pensions qui sont versées et il y a la recherche permanente de l'équilibre. Et pour le coup, les partenaires sociaux, leur bilan, il est plutôt bon quand même. On a aujourd'hui sur les retraites par répartition, pour la partie complémentaire, plus de 180 milliards de réserves. Ça prouve que les gens, eh bien, ils ont travaillé, les responsables syndicaux et patronaux, pour le coup, qui travaillent ensemble sur ces questions-là, ils ont pris leurs responsabilités. Il y a eu beaucoup de réformes par le passé qui ont eu un impact important sur le niveau des revenus, sur tout l'intérêt des choses. – Donc, des réformes qu'il fallait faire. – Des réformes qu'il fallait faire pour la plupart. Donc, nous, on a toujours été là-dedans. – Le gouvernement dit, oui, on a fait des réformes qu'il fallait faire, maintenant, il faut continuer à faire des réformes qu'il faut faire. – Mais non, le gouvernement change de version. C'est-à-dire, il fallait faire des réformes pour pouvoir, comme on le dit souvent, cette formule, sauvegarder le système. Moi, je l'assume, ce n'est pas un problème. Là, le gouvernement est venu vers nous avant l'été, en disant, il faut faire cette réforme pour que vous travailliez plus et pour que ça nous donne plus de moyens budgétaires pour pouvoir financer le capital. – Donc, c'est une question d'argent pour vous ? – Donc, en fait, c'est une question de transfert. – De transfert de… – C'est une question de transfert de budget. – L'État veut prendre l'argent des salariés et de leur retraite pour pouvoir financer d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la question de l'équilibre des retraites. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. – Et qui n'est pas dit, selon vous. – Alors, ça a été dit au début. – Ça a été dit, mais… – Mais la version a changé. La version a changé après l'été. – Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, rien ne semble arrêter l'ogre russe dans son invasion, dans son humiliation de l'Ukraine. Mais heureusement, soyez rassurés, l'Union européenne a enfin décidé de prendre les choses en main. – Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Butcher. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against the sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, – We are proposing to set up a specialized court, backed by the United Nations, to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. – C'est moi où il y a une Allemande à la tête de l'Europe qui vient de demander la création d'un tribunal de Nuremberg. C'est ça, ouais, il se barre très fort en couilles, le monde. Je fais longtemps ! – Sous-titrage Société Radio-Canada Anne Ab канал – Eric Connor, Sous-titrage ST' 501